C'est parti ! Bonsoir, bienvenue sur Mistral TV. Alors je suis en présence de Patrice Caillé qui nous présente une super belle soirée à l'échappée belle. Une soirée pour le lancement du Movie Mix. Il va nous en dire un peu plus tout de suite. Voilà, bonsoir. Le Movie Mix, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà au départ, c'est une radio. C'est la radio du cinéma qui a été créée en 2012 et qui a été la première web radio accréditée au Festival de Cannes. Donc on n'est pas peu fiers quand même. Et puis de fil en aiguille, justement à Cannes, il y a deux ans de cela, dans une soirée que je ne citerai pas, mais une soirée très prisée des festivaliers, on trouvait qu'il n'y avait pas d'ambiance, que la musique n'était pas terrible, que ce n'était pas en adéquation avec la féerie, l'ambiance de Cannes, le cinéma, tout ça. Et puis, la radio du cinéma faisant s'est dit, tiens, imaginons des disques de jockey qui enchaîneraient des tubes dance, électro, avec des petits soupçons de musique de film. Et comme c'est la spécificité de la radio du cinéma, des extraits de films, des répliques, des répliques cultes. Je suis ton père, tu vois. Entrecoupé de musique, de tubes, etc. L'idée a fait son chemin, donc c'était il y a deux ans. Et là, on lance à Beauvalon ce soir, avec le couple de disques de jockey dont on va faire la connaissance, le premier movie mix qui sera donc amené à... On va le proposer en tout cas à des festivals de cinéma. Il n'y a pas qu'à Cannes, il y a des centaines de festivals, en France et en Europe. Et on va proposer ce concept pour accompagner des festivals, des avant-premières, des lancements de films. Enfin, on verra après. Et là, actuellement, si par exemple, moi j'ai envie d'écouter la radio du cinéma, je fais comment ? Ça peut être là-dessus. Tu peux même parler à ton téléphone, tu savais. Ça, je... bof, bof. Tu lui dis la radio du cinéma, il va la chercher, tu peux écouter. Ou évidemment sur un ordinateur, une tablette, les télés. Je sais qu'il y a les Freebox qui proposent la radio du cinéma. Orange. Enfin bon, voilà. Donc on peut l'écouter sur divers opérateurs. Partout dans le monde, c'est ça qui est rigolo aussi, parce que moi qui ai surtout l'habitude de faire de la radio départementale, c'est rigolo d'avoir un mail d'un auditeur. C'est surtout des Français expatriés à l'étranger. Parce qu'on a quand même une majorité d'extraits en VF pour le moment. C'est en train de changer, mais bon. Et d'avoir un Bruno qui envoie un mail. Salut, je suis au Texas, j'écoute la radio du cinéma. C'est fun, quoi. C'est vraiment une super idée, fantastique. Bah écoute, Patrice, on doit te souhaiter bonne chance alors. Quelles sont les choses que tu veux atteindre là cette année ? Il y a pas mal d'objectifs, je suppose, pour après un lancement. Oui, déjà, on va être au Festival Lumière à Lyon. Là, c'est bientôt, c'est le mois prochain. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Le Festival de l'Alpe d'U.S. Festival du film d'humour en tout début d'année 2018. Et donc, on va proposer ce concept. On va proposer à des distributeurs de films pour les prochaines sorties à venir en 2018 ou fin 2017. Et puis, bah, on souhaite que les French Candy, puisque ce sont les DJ, bah, fassent le tour du monde. Et voilà, en pleine action. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que des musiques de film, c'est des tube dance. Mais de temps en temps, il y a des petits clins d'œil au cinéma. Voilà. Et selon les festivals où nous serons, eh bien, il y aura des clins d'œil plus ou moins longs. Voilà, le concept est tout simple comme ça. Mais bon, voilà, fallait y penser. Très sympa, Patrice, très sympa. Et rendez-vous bientôt dans les festivals de cinéma. Et on leur souhaite de beaux voyages à tous les deux. Elle est où d'abord, Caro ? On a perdu Caro. Venez, on va chercher Caro. Parce qu'ils font une pause. C'est bien, ils sont deux. On était avec Camille, on était avec Caro. Bonsoir, Caro. Bonsoir. Alors, explique-nous un petit peu votre façon de travailler à deux. Parce que souvent, les DJ sont des gens seuls. Et vous, vous travaillez tous les deux. Alors, l'avantage, c'est qu'on est un couple et qu'on est passionnés depuis toujours. Donc, on s'est rencontrés et ça a été l'étincelle. On a pu partager notre passion. Et aujourd'hui, on arrive à transmettre notre passion pour les personnes qui viennent en soirée et qui nous regardent. Et c'est un vrai bonheur à partager tous ensemble. Alors, en plus, vous avez peut-être, je ne sais pas, des goûts parfois un peu différents, une façon différente de travailler ? Pas du tout. On est complémentaires. Parce que dans le couple, on reconnaît le côté viril d'un homme et la féminité d'une femme. Donc, c'est ce qui fait, en fait, du explosif. C'est beau. Les gens, ça leur plaît. Donc, c'est tout. Et ce concept de Movie Mix, vous allez le faire évoluer aussi à votre façon ? On va essayer. On y travaille actuellement et on espère pouvoir faire de grandes choses et de voyager de partout et de faire connaître Movie Mix. C'est un concept et c'est très, très beau. C'est magnifique. Voilà, c'est parti. C'était la première à Beauvalon ce soir et à bientôt. À bientôt. Merci. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. En tout cas, on passe une très belle soirée. Et donc, vous avez compris le message. Ce que vous devez faire absolument, c'est aller écouter la radio du cinéma à cette adresse. Radio du cinéma point com. Radio du cinéma point com. Coupez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada